Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver des courants perturbés tout au long de la journée avec un front froid, ensuite un front chaud. Bref, nous avons été arrosés durant l'après-midi, encore un petit peu en soirée. Et puis tout ça va se calmer. Nous étions sous l'influence d'une dépression proche de l'Islande. Et puis on bascule sous l'influence de cette zone de haute pression qui va venir nous protéger jusqu'à mercredi, fin de journée. Donc on aura une très belle journée demain avec un vent faible à modérer. Ça change de ces derniers jours. Regardons ce qui va se passer sur l'ensemble de l'Europe pour demain. On va un petit peu prendre la température, entre autres, du côté de Madrid ou de Lisbonne, là où on attend jusqu'à 20 degrés demain. Ensuite, du côté de Bordeaux, 14. C'est pareil pour Nice, 16 pour Rome, 10 degrés pour Amsterdam, 13 pour Londres ou encore du côté de Paris. Voici la couverture nuageuse ainsi que les précipitations pour les prochaines 24 heures avec, je vous le disais, une très belle journée demain. Mais avant ça, on aura ces précipitations qui vont quitter notre territoire par laisse. On attend encore de 0 à 3 litres par mètre carré. Des périodes de pluie donc encore durant la soirée. Déjà une belle amélioration du côté du littoral. Et puis ensuite, un retour au sec sur l'ensemble du territoire avec un ciel dégagé, étoilé. Et attention, des températures négatives juste avant, il a plu et donc les routes seront extrêmement glissantes. D'ailleurs, notre pays est sous vigilance jaune en ce qui concerne les conditions glissantes de 4 heures du matin à 8, 9 heures. Donc demain matin, soyez extrêmement vigilant quand vous prenez votre voiture. De moins 2 à 4 degrés pour les minimas, 1 degré sur le centre du pays et moins 1 pour Charleroi ou encore Mons. Demain matin, le soleil brillera pour tout le monde. Une très belle journée en perspective. Et puis dans le courant de l'après-midi, le ciel va s'ennuager à partir du littoral mais également à partir de la frontière française. On restera au sec, on aura toujours une belle lumière mais aussi des champs nuageux. C'est l'extrême nord-est de notre territoire qui bénéficiera d'une très belle journée bien ensoleillée puisque les nuages n'arriveront là-bas qu'en fin de journée. De 7 à 11 degrés pour les maximas, 11 degrés sur l'ouest, 8 degrés en Ardennes. Donc même des températures très agréables. 11 degrés pour Knock ou encore Waterloo. A Verviers, on aura 7 degrés. A Morlanway et Vireton, 9 degrés. On poursuit, les nouvelles sont moins bonnes malheureusement pour jeudi. Avec un temps sec jeudi matin mais très nuageux. Et puis dans le courant de l'après-midi, on retrouvera vraiment cette zone de pluie qui va à nouveau traverser notre pays d'ouest en est. A l'arrière, on aura de belles éclaircies dans le courant de l'après-midi mais plutôt en fin de journée. Jusqu'à 11 degrés jeudi, 9 vendredi avec un temps très changeant vendredi. Des éclaircies, des averses, du grésil, des averses principalement sur la moitié est du pays. On aura un temps légèrement plus calme sur la moitié ouest. Et puis enfin les bonnes nouvelles pour débuter les vacances de carnaval. Regardez-moi ce soleil, ce temps. Profitez-en si vous le pouvez. Donc du soleil durant toute la journée samedi après la dissipation de la grisaille matinale de 4 à 8 degrés. De 6 à 9 dimanche avec toujours cette jolie lumière, ce ciel bleu. Et on débutera la semaine avec exactement les mêmes conditions. De la lumière, du soleil de 7 à 10 degrés pour lundi. 12 pour mardi avec peut-être plus de champs nuageux sur le nord du pays. Mais normalement la journée sera encore belle. Évidemment plus de précisions dans nos prochains bulletins. Mais retenez ceci, demain du soleil. Et puis ensuite c'est parti pour des vacances de carnaval ensoleillées en Belgique. En tout cas pour la première partie. Demain nous serons le mercredi 23 février. On fêtera les Lazars. Le soleil se lèvera à 7h39, c'est bien. Il se lève de plus en plus tôt, ça fait vraiment du bien. On ne se libère pas d'une chose en l'évitant mais en la traversant. Voici la citation du soir. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec votre magazine Enquête. Et puis un crime parfait.